Madame la Présidente, chère Maria Maradjaoui, La Suisse et Genève vous saluent. Nous avons pu à plusieurs fois vous accueillir et nous sommes ravis ce soir d'être de nouveau parmi vous. Avec mes collègues, Marc Falquier qui est député comme moi, Jacqueline Minou, Christian Hébertier Pergaud, nous sommes ce soir pour vous dire notre joie d'être à cet impressionnant et chaleureux rassemblement de villes peintes, une fois de plus. Genève est l'hôte du siège européen des Nations Unies et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Genève est aussi la ville des conventions internationales. Premièrement, nous devons clairement interpeller le HCR à propos du Camp Liberty. Tous ces résidents y sont enregistrés comme réfugiés par le HCR et comment est-il possible que le HCR ne garantisse pas leurs droits et leurs protections ? Pourquoi ce silence sur le siège médical du camp ? Le HCR doit reconnaître le Camp Liberty comme un camp de réfugiés et doit leur donner des cartes de réfugiés à chacun afin de les assurer d'une réelle protection et chasser les agents du régime iranien infiltrés autour du camp. Madame Rajahoui l'a dit, si les États-Unis et les Nations Unies ne sont pas disposées à remplir leurs obligations envers les réfugiés du camp, alors nous leur demandons qu'ils mettent à disposition que les habitants de Liberty puissent se défendre militairement, notamment en leur restituant, je vous le rappelle, des armes qu'ils avaient déposées contre l'échange d'une protection. C'est une injustice grave et inacceptable de laisser les habitants du camp sans défense et sans moyens pour se défendre au milieu du chaos qui est devenu l'Irak. Madame la Présidente, chère Mariam Rajahoui, Genève et sa délégation vous félicitent pour vos efforts inlassables afin d'instaurer la démocratie en Iran et vous assurent à notre tour, inlassablement, nous poursuivrons nos efforts en Suisse et à Genève pour apporter tout notre soutien. Applaudissements Sous-titrage ST' 501